Bonjour à vous joueurs et joueurs du 21e siècle et bienvenue dans cette vidéo spéciale à 1000 abonnés puisque effectivement depuis quelques jours j'ai dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne donc vraiment un grand merci à tous ceux qui me suivent et qui me font confiance c'est clair que ça fait vraiment super plaisir c'est une chaîne qui a à peine un an c'est pas mon activité principale j'ai un vrai travail à côté mais je suis déjà super content de partager avec vous mes unboxing mes gameplays découvertes ou de façon un peu plus ponctuelle des guides j'ai la chance d'avoir des relations qui me permet d'avoir régulièrement des jeux en avance ce qui m'a permis des fois de faire de jolis coups comme pour l'unboxing de spiderman mice morales sur ps5 en novembre 2020 où j'ai été le premier au monde à faire l'unboxing sur youtube ce qui m'a permis bien jolie exposition j'ai fait plus de 47000 vues donc c'était un moment qui était plutôt plutôt sympa et puis donc cette vidéo ça va être l'occasion de faire un point sur la chaîne avec une sorte de faq qui va apparaître juste là voilà avec la première question qui êtes vous alors oui qui êtes vous chers spectateurs de rétro game futur et ben le truc qui est sympa avec youtube c'est qu'on a accès à pas mal de statistiques ce qui m'a permis de voir que à 92% vous étiez des hommes il n'y a que entre guillemets 8% de femmes au niveau des tranches d'âge la tranche d'âge la plus importante de la chaîne c'est les 25-34 ans avec 34,9% suivi derrière des 18-24 ans 30,4% on va trouver derrière les 35-44 ans qui représente 24% des spectateurs de la chaîne donc presque un quart ensuite il va y avoir donc les 45-54 ans 7% et puis après j'ai envie de dire en lanterne rouge il va y avoir les 13-17 ans qui représente 3,2% et puis après on a les 55 ans et plus où là ça va être vraiment de très faible pourcentage après ce qui est aussi intéressant c'est de voir d'où vous regardez un rétro game futur de quel pays et donc là comme on pouvait s'y attendre les spectateurs majoritaires sont en france à 23,8% derrière on va trouver les états unis avec 16,7% et ce qui est assez rigolo on peut aller dans les détails là je vous l'ai pas mis en capture mais quand on va dans les détails il y a une majorité de gens qui sont en Californie alors je ne sais pas pourquoi c'est peut-être à cause ou grâce à mon look de surfeur là je sais pas c'est assez rigolo ensuite pour continuer dans les pays donc on va voir on va avoir le royaume uni avec 3,9% l'italie 3,3 comme le brésil 3,3% ensuite on va passer en dessous des 3% avec l'allemagne le mexique la belgique l'inde le canada l'espagne la russie et il y a encore plein plein d'autres pays bon là que je vous ai pas mis mais à chaque fois c'est aux alentours des 1% et puis après ça totalise donc 100% c'est des mathématiques voilà donc c'est assez rigolo de voir que c'est assez varié et qu'il y a quand même une bonne partie des spectateurs qui sont pas en france voilà et donc maintenant on va enchaîner avec la deuxième question qui est pourquoi ce nom Retro Game Futur alors oui pourquoi ce nom Retro Game Futur et ben je vais vous expliquer en fait tout part d'un constat d'une dégradation j'ai envie de dire du jeu vidéo il y a quand même plein de points positifs les jeux sont de plus en plus beaux il y a des trucs vraiment qui sont super mais il y a aussi une partie négative qui m'inquiète pas mal déjà le fait que quasiment tous les jeux on va dire à 99% sortent non fini cher que c'est très très rare qu'un jeu ne nécessite pas un patch des one et puis même à la sortie vous avez un patch des one et puis une semaine après vous avez un autre patch etc etc et c'était pas le cas auparavant il ya quelques années on n'était pas dans cette situation puis je vous parle même pas des connexions obligatoires le truc que je trouve insupportable le fait de devoir être connecté à internet pour jouer ou même de se connecter une première fois pour s'authentifier c'est des choses que je trouve inadmissible vraiment inadmissible alors on pourrait dire que peut-être que j'exagère mais en fait ce qui est vraiment inquiétant c'est que ben on sait pas si dans 15 ou 20 ans on va pouvoir lancer des jeux et même on ne sait même pas si bah vous mettez je sais pas moi un jeu switch un jeu ps4 un jeu xbox one si vous allez pouvoir avoir la même expérience que celle que vous avez connu récemment pourquoi bah parce que peut-être que dans 15 ou 20 ans bah les constructeurs les éditeurs ont fermé certaines parties de leur serveur et vous pourrez pas télécharger le patch des one vous pourrez pas vous authentifier et ben vous l'aurez dans le baba et si je suis entre guillemets inquiet c'est parce qu'il ya des précédents premier précédent avec la première xbox de microsoft alors je vous parle pas de la xbox 360 je vous parle vraiment de la toute première xbox qui était sorti en 2001 vous avez un jeu fantasy star online ce jeu nécessitait une connexion aux xbox live pour télécharger un passeport et une fois qu'on avait téléchargé ce passeport on pouvait effectivement jouer en ligne le problème c'est que microsoft a coupé le xbox live de la première xbox ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un qui aimerait faire du rétro gaming qui n'avait jamais eu fantasy star online sur sa première fin sur sa xbox il ne pourra pas y jouer c'est mort voilà autre autre précédent nintendo avec sa wii qui a coupé sa boutique impossible de re télécharger des jeux qu'on aurait pu acheter c'est terminé terminé je trouve ça un peu fou quoi je vous parle même pas des listes de serveurs qu'on peut trouver sur le site electronic arts où vous avez des fils interminables de jeu où les services sont coupés et ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule plus récemment sony aussi ça fait pas mal le buzz qui voulait couper le playstation store de la ps3 de la ps vita donc ils sont ils ont rétro pédaler parce que les gens ont monté au créneau mais ça empêche pas qu'ils ont quand même fermé en juillet de cette année 2021 le store de la psp voilà tout ça fait que je trouve que c'est quand même vraiment vraiment inquiétant et donc le principe de la chaîne pourquoi rétro game futur mais en fait rétro game futur ça vous permet d'avoir l'expérience 100% physique des jeux c'est à dire que vous avez une console vous mettez un jeu physique dedans et voilà ce que vous avez et voilà ce que vous aurez aussi dans 15 dans 20 ans et j'espère même au delà j'espère que les consoles elles tiendront le coup mais c'est l'expérience 100% physique c'est dans le futur si je fais du rétro gaming à quoi ressemble mon jeu donc voilà pourquoi ce nom rétro game futur et maintenant on va partir on va parler donc de la dernière question qui est pourquoi ce look alors effectivement pourquoi ce look il m'a écouté une vraie origin story et je vais vous la raconter en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo avec la master system donc c'était il ya très très longtemps et à l'époque malheureusement il n'y avait pas internet donc la seule façon de s'informer sur l'actualité du jeu vidéo et ben c'était d'acheter des magazines en presse et ben moi quand j'ai commencé à jouer il n'y avait pas de magazine dédié aux consoles de jeu il y avait que des magazines pour genre l'amstrad la terrieste et l'amiga donc j'achetais des magazines par exemple comme tilt ça parlera peut-être à certains et on pouvait des fois trouver genre à la 30e page un tout petit article sur un jeu console avec une toute petite photo et puis moi j'étais content parce qu'au final il n'y avait vraiment que ça donc qu'elle n'a pas été mon choc quand en 1990 est sorti player one le premier magazine dédié aux consoles de jeu pour vous dire j'étais vraiment comme un fou mais vraiment comme un fou et comme vous pouvez voir en couverture il ya un personnage avec une casquette et des cheveux longs c'était un personnage récurrent sur les premiers numéros du magazine je crois qu'ils ont envoyé pendant les deux trois premières années puis après ils ont ils ont un peu laissé tomber mais en tout cas moi ce magazine a tellement bercer mon enfance que j'ai voulu en fait rendre une sorte d'hommage avec avec ce look et puis donc il ya aussi ici le logo de golden axe qui est mon jeu préféré c'est un jeu pareil qui m'a rendu complètement fou je l'avais vu en arcade quand il est sorti sur master system j'en pouvais plus quand il est sorti sur megadrive c'est pareil je les repris et puis depuis je n'ai pas arrêté de l'acheter sur plein de supports différents dès que ça sortait dans une compilation j'achetais la compilation j'ai même eu la borne d'arcade un moment et j'ai dû m'en séparer parce que ça prenait un petit peu trop de place chez moi mais voilà c'est vraiment mon jeu mon jeu favori voilà vous savez tout par rapport à mon look j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo spéciale 1000 abonnés moi je vous remercie encore vraiment beaucoup pour votre fidélité et puis donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao